Les valeurs du sport qui aident réellement au vivre ensemble, c'est d'abord porter le même maillot. C'est de se dire qu'il y a une égalité déjà dans la tenue. C'est important de se dire qu'on porte tous le même étendard. Après c'est porté parfois, vous savez, quand vous voyez les grandes compétitions sportives, quand toute une équipe porte le même drapeau, c'est de revenir aussi, sans être patriote absolument, mais c'est de défendre les mêmes valeurs, en l'occurrence, puisque nous sommes français. Quand on fait du sport, le vivre ensemble, ça veut dire aussi être patriotique, fraternel et libre. Le vivre ensemble au quotidien, ce serait peut-être, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce serait peut-être le temps d'un déjeuner, le temps d'un dîner, le temps d'un goûter pour les enfants, laisser tomber les tablettes, s'écouter, se regarder et échanger avec la personne qui est en face de vous, physiquement en face de vous, et pas à l'autre bout du monde où on ne sait pas qui c'est. Non, voilà, c'est le vivre ensemble. Au quotidien, c'est déjà essayer de se regarder, parfois même se toucher, reprendre le contact, les uns avec les autres, il me semble. Le mélange de culture nous aide à, j'allais dire, à confronter nos richesses, nos particularités, sous le même drapeau, dans la même équipe, mais c'est quand même ce qui est très riche pour moi, c'est la mixité, c'est de venir, je pense, à l'équipe de France de 98, mais même bien avant, où quand j'étais plus jeune, je rêvais devant Marius Trésor, aussi bien que devant Alain Giresse, c'était ces gens-là qui venaient d'univers d'horizons différents, mais qui étaient à l'évidence animés par la même passion, par la même envie, le dénominateur commun, c'était de voir ces gens-là qui étaient portés par la même passion, une passion commune, mais animés par des gens qui viennent d'univers très différents, d'horizons très différents. Mais c'est ça le sport, c'est ça qui est bien dans le sport, c'est qu'on peut rencontrer des choses radicalement opposées, et pourtant, sur un terrain, on s'entend. Pour rendre le monde meilleur, c'est déjà de chacun porter sa petite pierre à l'édifice, en portant par exemple ce brassard, d'accord, et je dirais, si on devait faire quelque chose pour parler de paix, d'être communauté, de fraternité, ce serait à la limite tous les matins de se répéter cette phrase, d'essayer de se comprendre ce que c'est être libre. Il y a plein de gens qui nous envient. Être fraternel, il n'y a rien qui pourra atteindre la fraternité, ni la richesse, c'est quelque chose qui est inaliénable. Être fraternel, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, et ensuite, je parle beaucoup quand même du triptyque de notre République, mais comme aujourd'hui elle est mise à mal, je trouve important de le rappeler encore et encore.